Yo tout le monde, c'est la fourchette et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va discuter d'un truc très important Parce que j'ai vu qu'il n'y a aucun français qui en parle alors que c'est super important C'est par rapport à la ULA Une mise à jour sur la ULA qui a été établie dans la 1.9.3 pre-release 2 Donc je vous explique, la ULA, ça touche les serveurs Minecraft Il faut savoir que les serveurs Minecraft, avant ils pouvaient vendre des items contre de l'argent, de l'argent réel Depuis l'ULA, ils ne peuvent plus, ils peuvent juste vendre des objets cosmétiques Je pense que la ULA, je ne sais pas comment dire, c'est une bonne chose Comme ça, vous avez vu Hypixel, c'était vraiment pay to win, c'était horrible, etc On était obligé d'acheter un VIP, on se faisait pigeonner Je pense que la ULA, c'est une bonne chose Le problème, c'est que Mojang, pour faire en sorte que cette ULA soit mise Là, ils ont fait un truc vraiment qui va à l'encontre de tout l'univers du jeu Je vais vous en parler Donc en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait dans cette 1.9.3 ? Mojang a mis une liste de serveurs blacklistés Ça veut dire qu'en 1.9.3, certains serveurs, on ne pourra plus les rejoindre Parce qu'ils sont blacklistés, car ils ne correspondent pas à la ULA Ils vendent des items Je pense, je suis pour la ULA, je trouve que c'est une bonne chose Mais je trouve que la sentence est vraiment trop importante Et ça va complètement détruire des serveurs et des communautés, on va en parler Le but de cette vidéo est d'expliquer mon point de vue par rapport à cette décision Parce que je trouve que, sur ce coup-là, j'ai pas du tout Enfin, voilà, c'est juste mon avis, etc C'est un petit peu pour expliquer aux gens ce qui se passe, etc Parce qu'on n'est pas bien informé Cette vidéo n'a aucun but, je vous l'accorde C'est juste pour vous expliquer ce qui se passe Donc, comme j'ai dit, la ULA est appliquée depuis mi-2015 Donc, depuis mi-2015, les serveurs sont obligés de la respecter Bien sûr, il y a des serveurs qui ne la respectent pas Et ces serveurs qui ne la respectent pas Donc, c'est des serveurs assez importants De 1000 jusqu'à 10 000 connectés Parce que les plus gros serveurs, après, ils la respectent Comme iPixel, IPQ, etc En février 2016, les personnes qui avaient un serveur Minecraft Ne correspondant pas à la ULA Ont reçu un courrier informatif Comme quoi, vous ne respectez pas à la ULA Vraiment pas d'avertissement comme quoi leur serveur sera stoppé Mais voilà, juste un mail, ben voilà, nanana, vous ne respectez pas la ULA C'est pas bien Suite à ça, les serveurs qui ont été contactés par ULA Ils se sont tous réunis Et ils ont demandé une modification de la ULA Pour un petit peu l'arranger, etc Parce que c'est assez compliqué, cette ULA Le problème, bien sûr, c'est qu'ils n'ont pas eu de réponse Après cette demande de modification Mojang, le problème, c'est qu'ils font des mises à jour et tout Mais ils ne sont pas très communiquants tout de même Mais bon, je suis pour En fait, je suis un peu contre eux Enfin, par rapport aux serveurs et tout Je suis pour que la ULA reste Mais là, je trouve que la décision est vraiment trop forte Tous les grands serveurs touchés Par ce mail, ils n'ont rien changé Ils n'ont rien changé Et on continue à ne pas respecter la ULA Donc là, on parle des serveurs, je ne sais pas Je vous le dis, 100 à 3000 connectés De 100 à 3000 connectés Donc, ce n'est pas non plus des serveurs gigantesques Mais c'est quand même des gros serveurs Parce que faire ces changements Correspondre à la ULA Ça apporte de l'argent C'est de l'argent qui ne rentre plus Et du coup, ils ne peuvent pas se permettre De ne pas avoir cet argent Et du coup, le serveur peut mourir Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Bah la ULA, qu'est-ce qu'elle a fait ? Là, les moyens et grands serveurs vont mourir Les moyens et grands serveurs vont mourir S'ils acceptent cette ULA Donc, on parle des moyens et grands serveurs Ce n'est pas des serveurs comme iPixel Parce que les serveurs comme iPixel Ils ont assez de joueurs Mais vous pouvez voir Déjà sur iPixel Avant, on aurait pu avoir un serveur pour chaque jeu Genre un serveur pour 4 joueurs Bah maintenant, on a un serveur pour plusieurs joueurs Enfin bon, ça ne se ressent pas non plus C'est toujours un peu une qualité en moi Mais bon, ça ne se ressent pas non plus Mais voilà Et donc, aussi la ULA Bien sûr, il y a les serveurs Qui ont quand même respecté cette ULA Tous les serveurs n'ont pas marché Il faut se dire que du coup La ULA, ça fait de l'argent en moi Du coup, les serveurs ont coulé Il y a beaucoup de serveurs qui sont arrêtés Je voulais aussi vous dire Dans la description, il y a un lien D'un administrateur, d'un grand serveur Je ne sais pas trop c'est quoi le serveur Un serveur qui cumule des milliers de joueurs Il dit dans son topique Et dans ce topique Il explique que Ce n'est pas contre Mojang C'est juste qu'il ne peut pas Accepter ULA sur son serveur Parce que l'hébergement d'un serveur Assez grand comme ça Des dizaines de milliers Ça fait des frais d'hébergement Assez gigantesques Là, il nous parle de dizaines de milliers De dollars par mois dans l'hébergement Donc c'est vraiment très important Surtout que Moins de rentrée d'argent Du coup, déjà tout passe en priorité Dans l'hébergement du serveur Après, il y en a qui sont reversés aux développeurs Aux administrateurs, aux modérateurs Le problème, c'est que Des serveurs qui gagnent moins d'argent C'est des serveurs qui se développent moins facilement Les administrateurs sont obligés D'avoir un job à côté Et voilà, ça c'est compliqué Dans son topique Il parlait aussi comme quoi S'il passait son serveur Sur la ULA Il perdrait plus de 90% De son chiffre d'affaires Qu'il gagne par mois Donc c'est complètement énorme Et puis s'il passe son serveur Avec la ULA L'expérience de jeu Ne sera plus la même Par exemple Un grand serveur américain MCPVP Avec Baguette On y jouait avant Il proposait des kits payants Donc en fait On a eu sur le site Sur une sorte de ZK Games Il proposait des kits payants A acheter directement sur le site Et donc ce grand serveur A donc respecté la ULA Donc ils ont enlevé Tout ce qui était pay to win Maintenant le serveur est minuscule Il n'y a plus personne dessus Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de pay to win C'est juste qu'il n'y a plus de machine Les serveurs étaient complets Du coup les gens se sont barrés Les gens se sont barrés Parce qu'ils peuvent aller Sur d'autres serveurs Du coup voilà MCPP C'est un très bon exemple De serveur qui meurt Les serveurs sont obligés De passer à la ULA Je veux dire aussi Les gros serveurs Comme Mypex C'est que Pyxel et Pygu Peuvent survivre avec la ULA Car ils ont assez de joueurs Et donc du coup Ils peuvent cumuler Assez de chiffres d'affaires Et puis Vu qu'ils cumulent Beaucoup de chiffres d'affaires Ils peuvent Développer des infrastructures Etc Pour un petit peu optimiser Donc de faire en sorte Que dans un serveur En fait On n'est pas juste une partie On peut en faire tourner plusieurs C'est le cas de Hypixel Avec son mode Skywars Ranked Donc voilà C'est tout En fait Ça tourne Ça tourne en boucle Il faut quand même Injecter de l'argent Dans le truc Il faut quand même Qu'il y a de l'argent Qui rentre Et s'il n'y a plus Assez d'argent Le serveur Il va mourir Le problème Que je vais vous poser Dans cette vidéo C'est que La ULA Qu'est-ce que ça va faire Ça va complètement Tout changer La ULA va changer Complètement Minecraft Oui Les serveurs Minecraft Ont indifférent Parce que maintenant Il va y avoir Une pression Qui va être Derrière les administrateurs De serveurs Comme quoi Les personnes Qui ne respectent pas La ULA On va avoir des serveurs Qui vont être Blacklistés Donc n'être plus Joinable On ne va plus pouvoir Les rejoindre Donc ça c'est assez dérangeant Parce que Minecraft C'est quand même Un jeu qui est assez ouvert Sur la communauté Etc Donc se dire Qu'il y a quand même Des serveurs Blacklistés sur Minecraft C'est assez terrifiant Surtout que le blacklist Donc voilà Le blacklist Le premier blacklist Qu'ils ont commencé à faire Ça représente plus de 60% Des serveurs Minecraft Alors après nous En France Il faut se dire Qu'on n'est pas non plus Voilà j'ai pas beaucoup J'ai pas vu Beaucoup de serveurs français Dans l'eau Je crois même pas beaucoup Après je connais pas Tous les serveurs Mais j'ai pas vu Beaucoup de serveurs français On est moins impacté Par Par cette Mise en application Le Lola Mais il faut se dire Que bah faut faire attention A vos serveurs Parce que Bah là Ils ont vraiment Fait des choses Qui font peur Égard à vos serveurs Égard à vos serveurs Je suis assez fâché Par Mojang Parce que je pensais pas Qu'ils en arriveraient Jusqu'à là Et je trouve ça Assez dommage Parce que Maintenant c'est un jeu ouvert Comme je le répète Je sais Il faut faire respecter La Lola Mais bon Je pense qu'il y a d'autres Façons de la faire respecter Que de fermer Complètement un serveur Je vais vous montrer Par exemple On va prendre L'IP On va prendre une IP Voilà J'ai une liste d'IP Qui n'est pas acceptée Par la Lola Donc vous voyez Ce serveur là Quand j'essaye de join Voilà Network is unraceable Il n'est pas rejoignable Donc voilà Dans la description Je vous mets une liste De serveurs Que j'ai pu J'ai pu piquer Un youtuber américain Qui l'avait mis Dans sa description Donc voilà Une liste de serveurs Pas acceptée Par la Lola Voilà Le topic De l'administrateur Qui a fait Ce magnifique topic Sur Spigot Dans la description Aussi C'était la fourchette Essayez un petit peu De parler Cette Lola Qu'est-ce qu'il pourrait faire Qu'est-ce que Mojang Pourrait faire Etc Pour l'améliorer Mais sachant que quand même Ils sont assez fermés Parce que Les administrateurs serveurs Eule-an Ont essayé De les communiquer A chaque fois Ils ne les ont jamais répondu Donc c'est assez compliqué Donc voilà C'est juste pour informer C'était la fourchette On continue cette vidéo Dans les commentaires N'hésitez pas à réagir A très bientôt tout le monde Bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501